Section 4. Les guerres mondiales. 4.1. Les causes providentielles des trois guerres mondiales. Plusieurs facteurs, conflits d'intérêts politiques et économiques, chocs idéologiques, déclenchent les guerres. Mais il ne s'agit là que de causes extérieures. Les guerres ont aussi des causes intérieures, tout comme chaque action humaine a des mobiles intérieures et extérieures. Les actes humains sont dirigés par le libre arbitre individuel qui réagit extérieurement aux circonstances, tout en suivant intérieurement son aspiration à réaliser la volonté de Dieu et à faire progresser la providence de la restauration. Aussi ne peut-on juger ni en bien ni en mal une action humaine sur les seuls motifs extérieurs. On peut en dire autant des guerres mondiales, fruit des oppositions à l'échelle mondiale, entre de nombreux individus agissant avec leur libre arbitre. On ne peut donc saisir le sens providentiel des guerres mondiales en se limitant aux seuls conflits d'intérêts politiques et économiques, aux chocs idéologiques et à d'autres causes extérieures. Quelles sont les causes intérieures, providentielles, à l'origine des trois guerres mondiales ? Premièrement, l'ultime combat désespéré de Satan pour maintenir sa domination a amené les guerres mondiales. Depuis la chute de nos premiers ancêtres, Satan a bâti des imitations perverties et hors principe du monde idéal de Dieu. Dans le but de restaurer le monde idéal selon son principe, Dieu s'est lancé à sa poursuite et a étendu sa souveraineté au fur et à mesure en la reconquérant du monde hors principe dominé par Satan. Ainsi, dans le cours de la providence de la restauration, une fausse représentation de l'idéal précède la venue de sa vraie manifestation. La prophétie biblique sur l'apparition de l'antichrist avant le retour du Christ illustre cette vérité. L'histoire sous la domination mauvaise de Satan va prendre fin avec le second avènement du Christ. Elle se transformera alors en histoire de l'humanité sous la bonne souveraineté de Dieu. Satan va mener un ultime combat. Lorsque les Israélites allaient quitter l'Egypte dans le cours pour restaurer Canaan au niveau national, Satan mena par l'intermédiaire du Pharaon un amer combat pour les garder en servitude. De ce fait, le côté de Dieu fut en mesure de le frapper par trois signes surnaturels. De même, dans les derniers jours, Satan trame son dernier complot pour miner le côté de Dieu qui s'apprête à commencer le cours pour restaurer Canaan au niveau mondial. Les trois contre-attaques de Dieu aux agressions de Satan ont abouti aux trois guerres mondiales. Deuxièmement, les trois guerres mondiales ont éclaté afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les trois grandes bénédictions. Dieu a donné trois grandes bénédictions aux êtres humains en les créant, parfaire leur individualité, se multiplier pour former une famille idéale et régner sur la création. En accomplissant ces trois grandes bénédictions, nos premiers ancêtres devaient bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Dieu, ayant lui-même créé et béni des êtres humains, n'a pas annulé ces bénédictions au seul motif de la chute. Il a dû laisser les êtres humains déchus bâtir, sous la conduite de Satan, un monde opposé au principe, qui a imité les trois grandes bénédictions, même si c'était de façon erronée. Ainsi, au terme de l'histoire, les sociétés hors principe ont émergé, réalisant de façon frauduleuse la forme extérieure de ces trois grandes bénédictions, un individu qui défend les causes de Satan, la multiplication des enfants de Satan et la conquête du monde sous la domination de Satan. Pour établir les conditions d'indemnité, restaurant les trois grandes bénédictions au niveau mondial, trois conflits mondiaux devaient éclater, par lesquels Dieu pouvait l'emporter sur ces mondes sataniques en traversant les trois stades de formation, croissance et accomplissement. Troisièmement, les trois guerres mondiales ont eu lieu pour permettre à l'humanité entière de surmonter collectivement, au niveau mondial, les trois tentations que Satan fit subir à Jésus. En tant que disciples de Jésus, les chrétiens doivent, au niveau individuel, familial, national et mondial, suivre le cours de leur maître et surmonter les trois tentations qu'il dut affronter au désert. Quatrièmement, les trois guerres mondiales ont eu lieu afin d'établir les conditions d'indemnité au niveau mondial permettant de restaurer la souveraineté de Dieu. Nos premiers ancêtres, s'ils avaient évité la chute et atteint la perfection en passant par les trois stades de la période de développement, auraient bâti un monde sous la souveraineté de Dieu. La restauration du monde doit, de même, traverser trois stades. Elle nécessite au préalable sa division en mondes de type Abel et de type Cain. Puis, trois guerres finales qui verront le monde céleste de type Abel venir à bout du monde satanique de type Cain. C'est une condition pour restaurer par une indemnité au niveau mondial le meurtre d'Abel par Cain. Après cela, le monde sous la souveraineté de Dieu pourra s'établir. Les trois guerres mondiales sont par conséquent les ultimes combats mondiaux de l'histoire, restaurant horizontalement par l'indemnité le but de toutes les guerres qui ont eu lieu pour la restauration de la souveraineté de Dieu dans le cours vertical de la Providence. 4-2, la première guerre mondiale. 4-2-1, résumé de la Providence dans la première guerre mondiale. Le glas avait sonné pour la monarchie absolue sous l'effet des révolutions démocratiques de type Cain et de type Abel, nées des conceptions Cain et Abel de la vie. La révolution industrielle qui suivit balayait les résidus du féodalisme, provoquant l'ascension du capitalisme, puis vint l'âge de l'impérialisme. Sur le plan politique, la première guerre mondiale était un combat opposant les démocraties de type Abel, qui poursuivaient le but de la Providence de la Restauration, à des états autoritaires où fleurissaient les idéaux démocratiques de type Cain, contraires au but de la Providence de la Restauration. La lutte opposait les pays impérialistes du côté de Dieu aux pays impérialistes du côté de Satan. Sur le plan des intérêts économiques, ce conflit mis aux prises pour des colonies, des nations au capitalisme bien ancrées et des nations d'industrialisation plus récentes. Sur les plans religieux et idéologiques, les états de type Cain avaient dans leur camp la Turquie, pays musulman persécuteur du christianisme, et ses alliés, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Ils luttèrent contre les états de type Abel, tels le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France et la Russie, défenseurs, dans l'ensemble, du christianisme. Au terme de la première guerre mondiale, les démocraties de type Abel remportèrent la victoire au stade de formation. 4-2-2 C'est à la direction de la Providence pour la restauration de trancher cette question. Celles qui suivent la direction de la Providence ou agissent de concert avec elle, même indirectement, sont du côté de Dieu, alors que celles qui prennent une position contraire sont du côté de Satan. Ce n'est donc pas forcément à notre sens commun ou à notre conscience de juger si tel individu ou tel pays est du côté de Dieu ou de Satan. Quiconque ignore la Providence peut par exemple estimer que Moïse, en tuant le maître de corvée égyptien, avait mal agi. On peut cependant considérer cet acte comme bon, car il s'inscrivait dans la Providence. De même, les Israélites envahirent la terre de Canaan, tuant de nombreux Cananéens, apparemment sans trop de justification. Pour qui ignore la Providence, leurs actes peuvent paraître mauvais et cruels, ils n'en étaient pas moins justes aux yeux de Dieu. Même si l'on avait dénombré plus de justes parmi les Cananéens que parmi les Israélites, les Cananéens de l'époque appartenaient collectivement aux côtés de Satan, tandis que les Israélites étaient collectivement du côté de Dieu. Étendons l'examen de ce concept au domaine religieux. Le bien étant le but de toute religion, chacune d'elles est du côté de Dieu. Mais, si une religion contrarie le chemin d'une autre religion plus proche du cœur de la Providence, elle se placera du côté de Satan. Une religion reçoit une mission pour son âge, mais si, passé le temps de sa responsabilité, elle en vient à freiner une religion naissante porteuse d'une nouvelle mission pour l'âge à venir, elle se tient alors du côté de Satan. Avant la venue de Jésus, le judaïsme et ses fidèles se tênaient du côté de Dieu. Mais en persécutant Jésus, qui venait avec une nouvelle mission, devant accomplir, entre autres choses, le but du judaïsme, ils se retrouvèrent du côté de Satan, quelle qu'ait pu être leur fidélité à Dieu dans le passé. Dans le monde moderne, le système épousant la conception Abel de la vie sont du côté de Dieu, tandis que ceux qui épousent la conception Cain de la vie sont du côté de Satan. Par exemple, une pensée matérialiste apparentée à la conception Cain de la vie, même si elle semble éthique et portée au sacrifice, appartient toujours au côté de Satan. Voilà pourquoi on peut dire que le monde communiste est le monde de Satan. D'autre part, puisque le monde démocratique, garant de la liberté religieuse, s'appuie sur une conception Abel de la vie, on peut considérer qu'il est du côté de Dieu. Le christianisme fut instauré comme religion centrale avec la mission suprême d'accomplir les buts de toutes les religions. Ainsi, toute nation qui persécute le christianisme ou entrave son progrès, directement ou indirectement, se tient du côté de Satan. Dans la première guerre mondiale, les puissances alliées menées par le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France et la Russie, étaient des pays chrétiens. Elles luttaient en outre pour libérer les chrétiens de l'oppression turque. Aussi se tenaient-elles du côté de Dieu. Quant aux empires centraux menés par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ils soutenaient la Turquie, Etats musulmans qui persécutaient le christianisme. Aussi se tenaient-ils du côté de Satan avec la Turquie. 4, 2, 3, les causes providentielles de la première guerre mondiale. Quelles ont été les causes intérieures, providentielles à l'origine de la première guerre mondiale ? Premièrement, cette guerre a éclaté afin d'établir au stade de formation la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les trois grandes bénédictions. Satan a bâti à l'avance une imitation pervertie du monde idéal de Dieu, qui aurait dû être établi par Adam. Au terme de l'histoire, un monde opposé au principe doit donc émerger, réalisant une falsification extérieure des trois grandes bénédictions au stade de formation sous la conduite d'une imitation satanique d'Adam. Le côté de Dieu doit vaincre ce monde opposé au principe pour établir la condition d'indemnité requise. Guillaume II, 1859-1941, roi de Prusse et empereur d'Allemagne qui déclencha la première guerre mondiale, était l'imitation satanique de type Adam. Dans ce stade de formation, il était l'équivalent d'une personne qui a atteint la perfection individuelle. Par son pan-germanisme, il montra une forme d'accomplissement de la bénédiction de la multiplication des enfants. Il montra aussi une forme de règne sur la création en menant sa politique d'hégémonie mondiale. Cet empereur bâtit de la sorte un monde hors principe, réalisant au stade de formation une imitation satanique des trois grandes bénédictions. La première guerre mondiale devait établir au stade de formation la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer, dans l'avenir, le monde où les trois grandes bénédictions s'accompliraient, en fait avec Dieu pour centre. Deuxièmement, la première guerre mondiale a eu lieu pour amener les personnes du côté de Dieu à surmonter collectivement au niveau mondial la première tentation de Jésus. Vu la signification des trois tentations de Jésus, on peut comprendre que le côté de Dieu devait l'emporter. Dans la première guerre mondiale, afin d'établir la condition d'indemnité pour restaurer la première bénédiction au niveau mondial, vainqueur de la première tentation au désert, Jésus, symbolisé par le rocher, avait lui-même rétabli sa position, réalisant le fondement pour restaurer la perfection de la personnalité individuelle. De même, en l'emportant dans la première guerre mondiale, le côté de Dieu ne devait pas seulement abattre le monde satanique et son centre, il lui fallait aussi bâtir le monde de Dieu et poser le fondement pour son propre centre, le Christ, au second avènement. Cela devait être la base pour la naissance du Christ à son retour et pour la perfection de sa personnalité individuelle. Troisièmement, la première guerre mondiale a eu lieu afin d'établir le fondement restaurant au stade de formation la souveraineté de Dieu. La démocratie est apparue pour abolir les régimes monarchiques autoritaires et servir de système politique final destiné à restaurer la souveraineté de Dieu. Le côté de Dieu était responsable de gagner la première guerre mondiale et d'étendre son territoire politique pour évangéliser le monde. En consolidant ainsi une vaste base politique et économique, il assurait le fondement au stade de formation du monde démocratique ainsi que le fondement au stade de formation pour restaurer la souveraineté de Dieu. 4.2.4 Les résultats providentiels de la première guerre mondiale La victoire des puissances alliées dans la première guerre mondiale a établi la condition d'indemnité au stade de formation pour restaurer les trois grandes bénédictions au niveau mondial. Surmontant à l'échelon mondial la première tentation de Jésus, elles ont établi la condition d'indemnité pour restaurer la première bénédiction au niveau mondial. La victoire de la démocratie jetait les bases au stade de formation pour restaurer la souveraineté de Dieu. Avec la défaite du monde satanique et de son chef, le Kaiser, le monde du côté de Dieu remportait la victoire au stade de formation et posait le fondement pour que naisse le Christ à son retour destiné à devenir le seigneur du monde idéal de Dieu. Parallèlement, le communisme s'établissait en Russie. Staline accéda au pouvoir comme imitation satanique du Christ au second avènement. Puisque le Christ vient avec les idéaux du royaume de Dieu sur la terre, communauté solidaire, prospérité partagée et valeurs universelles, le côté satanique tente de réaliser ses idéaux à l'avance en bâtissant une imitation mensongère du royaume de Dieu sur la terre, sous la conduite de l'imitation satanique du Christ au second avènement. En conclusion, avec la victoire du côté de Dieu dans la première guerre mondiale, le fondement fut posé pour le second avènement du Messie. Le stade de formation de la Providence au second avènement commença alors. 4-3, la deuxième guerre mondiale. 4-3-1, résumé de la Providence dans la deuxième guerre mondiale. L'origine spirituelle de la démocratie moderne réside dans l'ardeur des personnes à réaliser les valeurs de la conception abelle de la vie. Pétri des élans intérieurs et extérieurs de la nature humaine originelle, la démocratie ne peut qu'aller dans le sens du monde idéal de Dieu. Quant au fascisme, il coupe les êtres humains des élans de leur nature originelle. Lors de la deuxième guerre mondiale, la démocratie, tout en défendant la victoire acquise au stade de formation par la première guerre mondiale, vainquit le fascisme et lévant cette victoire au stade de croissance. 4-3-2, la nature du fascisme. Quand la dépression économique balaya le monde dans les années 30, les pays cherchèrent une solution dans le fascisme. Ce fut la voie prise par l'Allemagne, le Japon et l'Italie qui se sentaient isolées et accablées par le sort. Qu'est-ce donc le fascisme ? Le fascisme nie les valeurs fondamentales de la démocratie moderne, telles que le respect de l'individu et de ses droits essentiels, les libertés de parole, de presse et d'association et le système parlementaire. Races ou nationalités y sont les valeurs suprêmes que doit exalter un puissant état-nation. Les individus et les institutions n'existent que pour le bénéfice de l'État. Sous le fascisme, les individus ne peuvent exiger que la liberté soit un droit inviolable. Ils sont obligés de sacrifier la liberté à leur devoir de servir l'État. Le principe politique cardinal du fascisme affirme que tout le pouvoir et toute l'autorité doivent être remis à un chef suprême au lieu de se répartir entre les individus. La volonté personnelle du dirigeant soumet le pays entier à l'idéologie maîtresse. Benito Mussolini 1883-1945 en Italie Adolf Hitler 1889-1945 en Allemagne et les chefs du gouvernement militariste du Japon étaient des dictateurs de type fasciste. 4-3-3 Nations du côté de Dieu et Nations du côté de Satan dans la Deuxième Guerre mondiale Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les pays démocratiques alliés États-Unis, Royaume-Uni et France ont pris la tête des Nations du côté de Dieu. Le côté de Satan regroupait l'alliance formée par les pays fascistes Allemagne, Japon et Italie. Comment déterminer que les premiers étaient du côté de Dieu et les seconds du côté de Satan ? Les alliés étaient du côté de Dieu car leur système politique était des démocraties, le système politique de l'ultime étape de la providence de la restauration fondée sur la conception Abel de la vie. Quant aux puissances de l'Axe, elles étaient du côté de Satan, prenant le fascisme, elles étaient antidémocratiques et émanaient de la conception qu'un de la vie. Les forces des alliés et celles de l'Axe étaient en outre séparées en côté de Dieu et côté de Satan parce que les premières soutenaient le christianisme et les secondes s'y opposaient et le persécutaient. L'Allemagne, chef de file des puissances de l'Axe, privait les gens de leur liberté de base et sa répression idéologique leur ôtait la liberté religieuse. De plus, Hitler massacra 6 millions de juifs. Ayant obtenu du pape un concordat, il chercha auprès d'évêques coopératifs à réduire les églises et dévoyer le christianisme dans un néo-paganisme nationaliste pétri de religions germaniques primitives. En réaction, les catholiques et des protestants se dressèrent dans une âpre résistance. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les militaristes japonais obligèrent toutes les églises de Corée à adopter un kamidana, hôtel pour divinité shintoïste nippone, forçant les chrétiens coréens à vouer un culte au sanctuaire shintoïste. Les chrétiens insoumis étaient incarcérés ou tués. Les chrétiens coréens qui avaient fui en Manchurie en quête de libertés religieuses furent brutalement massacrés. Ces mesures contre le christianisme en Corée s'intensifièrent vers la fin de la guerre. L'Italie, une des puissances de l'Axe, soutenait la cause de l'Allemagne. Contre le cours général de la Providence, Mussolini érigea le catholicisme en religion d'État dans le but égoïste de l'utiliser pour allier son peuple à son régime fasciste. Pour ces raisons, l'Allemagne, le Japon et l'Italie étaient du côté de Satan durant la Deuxième Guerre mondiale. 4-3-4 Les rôles providentiels des trois nations du côté de Dieu et des trois nations du côté de Satan. Un enjeu de la Deuxième Guerre mondiale était d'établir au stade de croissance la condition d'indemnité pour restaurer les trois grandes bénédictions au niveau mondial, comme cela aurait dû se faire à l'époque de Jésus. Par leur chute, Adam, Ève et l'archange anéantir à l'origine la réalisation des trois grandes bénédictions. Restaurer ces bénédictions suppose donc nécessairement trois acteurs dans ces rôles respectifs. Ainsi, Dieu a spirituellement restauré les trois grandes bénédictions dans la providence du salut spirituel en combinant les efforts de Jésus ressuscité, comme deuxième Adam, du Saint-Esprit représentant Ève et des anges. C'est pourquoi la Deuxième Guerre mondiale vit les trois pays du côté de Dieu représentant Adam, Ève et l'archange livrer combat aux trois pays du côté de Satan représentant également Adam, Ève et l'archange. La victoire des nations du côté de Dieu devait établir une condition d'indemnité pour restaurer les trois grandes bénédictions au stade de croissance. Satan connaissait cette providence, prit les devants en pressant les trois nations représentant de son côté Adam, Ève et l'archange à se dresser contre celles du côté de Dieu. du côté de Dieu les Etats-Unis pays de type masculin symbolisait Adam le Royaume-Uni pays de type féminin symbolisait Ève la France pays de type mixte symbolisait l'archange du côté de Satan l'Allemagne pays de type masculin représentait Adam le Japon pays de type féminin représentait Ève et l'Italie pays de type mixte représentait l'archange. Au stade de formation durant la première guerre mondiale les Etats-Unis le Royaume-Uni et la France avaient eu ces trois positions du côté de Dieu. Tandis que l'Allemagne l'Autriche et la Turquie occupaient ces positions du côté de Satan. Pourquoi l'Union soviétique nation du côté de Satan rallia-t-elle le côté de Dieu dans la deuxième guerre mondiale ? Quand la société médiévale féodale faillit à sa mission providentielle elle devint un frein à la fois pour le côté de Dieu et pour celui de Satan qui commençait alors à suivre des voies séparées vers la maturation des mondes démocratiques et communistes. Les conceptions Abel et Caïn de la vie contribuèrent toutes deux à abattre la société médiévale féodale puis la monarchie absolue et l'impérialisme. Tout comme la Providence avance en suivant les courants de l'époque le zèle de Satan à bâtir une imitation hors principe du monde idéal se conforme aussi aux tendances de l'époque. Quand l'ordre social en place bloque la genèse de sociétés nouvelles y compris celles qui servent les buts de Satan ce dernier se joint au combat pour le détruire. D'une façon similaire le fascisme était devenu un obstacle à la fois pour le côté de Satan et pour celui de Dieu. Parce que la Providence de la Restauration exigeait que Dieu laisse temporairement le côté de Satan former le monde communiste l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale put se joindre aux nations du côté de Dieu pour vaincre le fascisme afin de pouvoir rapidement bâtir son état communiste. Toutefois si tôt la Deuxième Guerre mondiale achevée le monde communiste et le monde démocratique se séparèrent comme l'huile et l'eau. 4, 3, 5 Les causes providentielles de la Deuxième Guerre mondiale Quelles ont été les causes intérieures providentielles à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale ? Premièrement cette guerre a éclaté afin d'établir au stade de croissance la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les trois grandes bénédictions. Le monde idéal où s'accomplissent les trois grandes bénédictions et qu'Adam ne put réaliser à cause de la chute aurait dû être établi par Jésus envoyé par Dieu comme deuxième Adam. Mais cet idéal ne se réalisa que spirituellement car Jésus fut crucifié. Satan voulant bâtir à l'avance une imitation pervertie du monde idéal de Dieu, au terme de l'histoire, un monde opposé au principe doit émerger réalisant une falsification extérieure des trois grandes bénédictions au stade de croissance sous la conduite d'une imitation satanique de Jésus. Le côté de Dieu doit vaincre ce monde opposé au principe et établir ainsi au stade de croissance la condition de l'indemnité au niveau mondial requise pour restaurer le monde idéal où les trois grandes bénédictions sont accomplies avec Dieu pour centre. Hitler était l'imitation satanique de Jésus. Bien que sa volonté soit complètement contraire à celle de celui-ci, par certains aspects sa vie singeait de façon pervertie les épisodes de la vie de Jésus. Sa vision ambitieuse, sa vie de célibataire et la disparition de son corps en sont des exemples. Le Führer était aussi l'imitation satanique au stade de croissance de l'Adam parfait. Il parodiait la bénédiction de la multiplication des enfants en prenant la pureté du peuple germanique comme race supérieure et la bénédiction du règne sur la création par sa politique de conquête mondiale. Voilà comment Hitler réalisa un monde hors principe avec une forme satanique au stade de croissance des trois grandes bénédictions. Vainqueur de la deuxième guerre mondiale, le côté de Dieu allait établir au stade de croissance la condition d'indemnité au niveau mondial afin de restaurer le monde idéal des trois grandes bénédictions. Ensuite, la deuxième guerre mondiale a eu lieu pour amener les personnes du côté de Dieu à surmonter collectivement au niveau mondial la deuxième tentation de Jésus. Vu la signification des trois tentations de Jésus, on peut comprendre que le côté de Dieu devait l'emporter dans la deuxième guerre mondiale afin d'établir la condition d'indemnité pour restaurer la deuxième bénédiction au niveau mondial. Tout comme Jésus avait posé le fondement pour la restauration des enfants en surmontant la deuxième tentation au désert, le côté de Dieu devait poser le fondement mondial au stade de croissance pour la démocratie en triomphant dans la deuxième guerre mondiale. Troisièmement, la deuxième guerre mondiale a eu lieu afin d'établir le fondement restaurant au stade de croissance la souveraineté de Dieu. Durant la première guerre mondiale, le succès du côté céleste avait assuré au monde démocratique le fondement correspondant au stade de formation. travaillant à bâtir le monde de type K1, le côté de Satan profita aussi de la chute de l'absolutisme tsariste durant la première guerre mondiale et posa le fondement du monde communiste au stade de formation. Durant la deuxième guerre mondiale, le monde communiste et le monde démocratique bâtirent chacun leur propre fondement au stade de croissance avant de se séparer à la conclusion de la guerre. L'établissement du fondement au stade de croissance du monde démocratique restaurait le fondement de la souveraineté de Dieu au stade de croissance. 4, 3, 6 Les résultats providentiels de la deuxième guerre mondiale Vainqueur de la deuxième guerre mondiale, le côté céleste a établi la condition d'indemnité au stade de croissance pour restaurer les trois grandes bénédictions au niveau mondial. La victoire signifiait que la deuxième tentation de Jésus était surmontée au niveau mondial, établissant ainsi la condition d'indemnité pour restaurer la deuxième bénédiction au niveau mondial. Finalement, en posant les bases du monde démocratique au stade de croissance, elle établissait le fondement au stade de croissance pour restaurer la souveraineté de Dieu. Du côté de Satan, de même que Hitler était l'imitation de Jésus, Joseph Stalin 1879-1953 était l'imitation du Christ au second avènement. Le fait que Hitler et sa nation avaient été détruits alors que Staline montait en puissance avec son fondement communiste à l'échelle mondiale indiquait que le temps de construire le royaume spirituel sous l'étendard de Jésus réjusité était révolu et que l'ère pour construire un ciel nouveau et une terre nouvelle sous la conduite du Christ au second avènement avait sonné. Avec la fin de la deuxième guerre mondiale a commencé le stade de croissance de la Providence au second avènement. De nombreux chrétiens se sont mis à recevoir des révélations sur le retour du Christ et Dieu a commencé à multiplier les signes spirituels tout autour du monde. Depuis la confusion la division et la sécularisation n'ont cessé de gagner les églises en place leur vie spirituelle s'est peu à peu vidée de sa substance ce sont là des phénomènes des derniers jours et il faut y voir un signe de la Providence finale de Dieu pour unir toutes les religions autour d'une nouvelle et ultime expression de la vérité. 4.4 La troisième guerre mondiale 4.4 1 La troisième guerre mondiale est-elle inévitable ? Nous savons que Dieu avait donné aux premiers ancêtres la bénédiction de régner sur l'univers. C'est pourquoi quand Satan se sert des personnes déchues pour créer une imitation hors principe du monde où se réalise cette bénédiction il doit le laisser faire. Dieu à la poursuite de Satan mène sa Providence pour lui reprendre le monde et ses fruits. Au terme de l'histoire le côté de Dieu et celui de Satan luttent pour chacun établir sa souveraineté sur une partie du monde. C'est pourquoi le monde démocratique et le monde communiste se dressent l'un contre l'autre. Les trois guerres mondiales devenaient dès lors inévitables d'abord pour diviser puis pour unifier ces deux mondes. Le but providentiel des premières et deuxièmes guerres mondiales fut de diviser la planète en mondes communistes et démocratiques. Un autre conflit doit ensuite effectuer leur unification. Ce conflit est la troisième guerre mondiale. Il est inévitable qu'elle ait lieu mais cela peut se produire de deux façons. Une première voie est de faire céder le côté de Satan par les armes. Mais ce conflit devant aboutir à la venue d'un monde idéal où toute l'humanité est menée à communier dans la joie. On ne peut jamais y parvenir par une simple défaite militaire des ennemis. Il faudra ensuite les faire adhérer intérieurement pour que tous se réconcilient et se réjouissent sincèrement du fond de leur cœur. Pour que cela ait lieu, il est essentiel qu'une idéologie parfaite se présente capable de satisfaire les désirs de la nature originelle de tous. L'autre forme que peut prendre ce conflit est celle d'un combat tout intérieur, idéologique, sans que des conflits armés n'éclatent, amenant le monde de Satan à se soumettre et à s'unir en un temps très bref. Les êtres humains sont des êtres doués de raison. Aussi pourra-t-on établir un monde parfait, unifié, à condition que les êtres humains se soumettent à la raison et trouvent l'unité grâce à un puissant réveil intérieur. Lequel de ces deux cours prendra en fait la troisième carte mondiale ? Le succès ou l'échec de la part de responsabilité humaine en décideront. D'où viendra l'idéologie essentielle pour résoudre ce conflit et bâtir un monde nouveau ? Elle ne peut sûrement pas venir du monde communiste, pétri de la conception qu'un de la vie, car celle-ci brime les élans intérieurs de la nature humaine originelle. C'est plutôt du monde démocratique incarnant la conception abelle de la vie que doit venir cette idéologie. Pourtant, c'est un fait historique avéré qu'aucun des systèmes actuellement connus dans le monde démocratique ne peut efficacement défaire l'idéologie communiste. Aussi, une idéologie inconnue jusque-là doit-elle émaner du monde démocratique ? Pour que naisse cette nouvelle idéologie, il est nécessaire qu'une nouvelle expression de la vérité apparaisse d'abord. Celle-ci est l'essence de la conception abelle de la vie et le cœur de la démocratie. Comme ce fut le cas dans le passé, lorsque la nouvelle expression de la vérité émergera, il se peut qu'elle contredise les expressions anciennes de la vérité auxquelles bien des gens ont cru. Ainsi, même le monde démocratique se divisera en deux camps qui, tels Abel et Cain, se dresseront l'un contre l'autre. Quand la nouvelle vérité jouira d'un fondement victorieux dans le monde démocratique puis aura conquis l'idéologie communiste, l'unification du monde se réalisera à partir de cette vérité unique. Connaissant le plan de Dieu qui consiste à unifier le monde autour d'une seule vérité, Satan a présenté une contrefaçon de la vérité pour unir l'humanité autour de lui. Le matérialisme dialectique est cette fausse vérité qui, niant l'existence de toute entité spirituelle, avance une explication de l'univers axée sur une logique totalement matérialiste. Niant l'existence de Dieu, il nie aussi celle de Satan. Prôner le matérialisme dialectique, revenez donc en fait pour Satan à nier sa propre réalité, même au risque de sa propre disparition. Satan, comprenant ce que la conclusion de l'histoire annonçait, savait sa fin programmée. Résigné à l'idée que son culte arrivait à son terme, il se dressa dans une négation monstrueuse de Dieu, au prix même de son propre sacrifice. Telle est la racine spirituelle du matérialisme dialectique. Tant que le monde démocratique sera privé de la vérité qui peut renverser cette doctrine du mal, il sera toujours vulnérable et sur la défensive. Voilà pourquoi un homme du côté de Dieu doit proclamer cette vérité. 4.4.2 Résumé de la Providence dans la Troisième Guerre Mondiale L'ultime combat de la Providence de la Restauration se joue dans la Troisième Guerre Mondiale. Dieu veut, par ce conflit, amener le monde démocratique à soumettre le monde communiste puis bâtir le monde idéal. Jusqu'à la Première Guerre Mondiale, les pays du côté de Dieu avaient accru leur hégémonie politique et économique en gagnant des colonies autour du monde, dont Dieu pouvait se servir pour la Providence. La guerre finie, ces pays ont posé le fondement mondial au stade de formation de la démocratie. Par la Deuxième Guerre Mondiale, ils ont établi au stade de croissance le fondement mondial de la démocratie, consolidant ainsi le monde démocratique. Durant la Troisième Guerre Mondiale, le côté de Dieu doit trouver la parfaite conception abelle de la vie, fondée sur la nouvelle vérité et parfaire le fondement mondial de la démocratie au stade d'accomplissement. Puis, le côté de Dieu doit mener toute l'humanité vers un monde uni. En résumé, la Troisième Guerre Mondiale est la dernière grande guerre au terme de l'histoire, au cours de laquelle le côté de Dieu restaure horizontalement par l'indemnité tout ce qui fut livré à Satan au cours des trois stades de la Providence. 4-4-3 Les causes providentielles de la Troisième Guerre Mondiale Comme on l'a expliqué plus haut, la Troisième Guerre Mondiale se joue soit par les armes, soit par un conflit idéologique, en fonction de la responsabilité des personnes impliquées dans la Providence. Quoi qu'il en soit, on ne peut échapper au déroulement de ce conflit mondial. Quelles sont les causes intérieures providentielles à l'origine de la Troisième Guerre Mondiale ? Premièrement, cette guerre doit éclater afin d'établir au stade d'accomplissement la condition d'indemnité au niveau mondial pour restaurer les trois grandes bénédictions. Jésus n'ayant pu accomplir que spirituellement la Providence de la Restauration à cause de l'incrédulité du peuple, son retour est devenu nécessaire pour restaurer le monde idéal de Dieu tant spirituellement que physiquement. Mais, comme Satan veut bâtir à l'avance une limitation pervertie du monde idéal de Dieu, au terme de l'histoire, il faut qu'émerge un monde opposé au principe, réalisant une falsification extérieure des trois grandes bénédictions au stade d'accomplissement sous la conduite d'une imitation satanique du Christ du second avènement. Le côté de Dieu doit vaincre ce monde opposé au principe et établir ainsi, au stade d'accomplissement, la condition d'indemnité au niveau mondial requise pour restaurer le monde idéal où les trois grandes bénédictions sont accomplies avec Dieu pour centre. Staline était l'imitation satanique du Christ du second avènement. On le vénéra tel un homme parfait, prêchant l'union entre paysans et ouvriers pour contrer le monde démocratique. Il contrefit la bénédiction de la multiplication des enfants et sa politique d'hégémonie communiste à l'échelle mondiale lui fit atteindre un semblant de bénédiction du règne sur la création. Staline créa donc un vaste monde communiste selon le modèle de la forme extérieure des trois grandes bénédictions. Il faut bien comprendre que le monde communiste est l'imitation falsifiée et hors principe du monde de l'idéal de Dieu qui se définira par une communauté solidaire, une prospérité partagée et des valeurs universelles venant de Dieu. Deuxièmement, la troisième guerre mondiale doit avoir lieu pour amener les personnes du côté de Dieu à surmonter collectivement au niveau mondial la troisième tentation de Jésus. Vu la signification des trois tentations de Jésus, on peut comprendre que le côté de Dieu doivent l'emporter dans la troisième guerre mondiale afin d'établir la condition d'indemnité pour restaurer la troisième bénédiction au niveau mondial. De même que Jésus a posé le fondement pour restaurer le règne sur la création en surmontant la troisième tentation au désert, il est essentiel que le côté de Dieu s'impose dans la troisième guerre mondiale pour restaurer le règne des êtres humains sur l'univers entier. Enfin, la troisième guerre mondiale doit avoir lieu afin d'établir le fondement restaurant au stade d'accomplissement la souveraineté de Dieu. Il faut que le côté de Dieu soit vainqueur dans le combat pour abattre le monde communiste et redonner toute la souveraineté à Dieu. Alors, le monde idéal s'établira sur la base de principes célestes. 4.4.4 Les résultats providentiels de la troisième guerre mondiale Dieu voulait conclure sa providence de la restauration voilà longtemps dans la famille d'Adam en œuvrant avec Cain et Abel. Mais l'histoire pécheresse de l'humanité a commencé avec le meurtre d'Abel par Cain. Dieu a entrepris l'œuvre de division du bien et du mal pour restaurer l'échec de la famille d'Adam au niveau individuel le développant ensuite au niveau familial, tribal, social, ethnique et national. Le temps est venu où Dieu mène sa providence à l'échelle mondiale. Dieu entend restaurer par l'indemnité la providence entière qui a été prolongée jusqu'à un troisième cours en apportant la victoire dans les trois guerres mondiales qui appartiennent au chapitre final de l'histoire providentielle. Au commencement, nos premiers ancêtres perdirent leur lien de cœur avec Dieu en cédant aux paroles tentatrices de Satan. Par leur chute intérieure spirituelle et leur chute extérieure physique, ils ont constitué la lignée de Satan. Dès lors, la providence de la restauration ne peut s'accomplir que si les êtres humains déchus restaurent leur cœur vis-à-vis de Dieu grâce à sa parole de vie, s'ils sont sauvés spirituellement en même temps que physiquement et s'ils rejoignent la lignée de Dieu. Les victoires du côté de Dieu dans les trois guerres mondiales restaureront pleinement par l'indemnité tous ces aspects de la providence de la restauration. Elles rendront possible la réalisation du monde idéal de Dieu, terme de son labeur inlassable et rempli de larmes pendant des siècles de misère humaine qui ont suivi la chute. de la restauration qui ont suivi la chute. Les victoires